bonjour la compagnie c'est laurent du clan france ronalp mais aujourd'hui donc je suis particulièrement content de vous retrouver pour vous présenter un outil qui s'appelle l'army planner qui dans sa version initiale a été développée et mis en ligne gratuitement pour un jeu intitulé clash of clans et donc qui a été repris par un membre du clan pour être adapté donc à jungle it alors cet outil sera accessible depuis le blog france ronalp dans la rubrique trucs et astuces le sujet n'est pas encore en ligne ça ne saurait tarder vous aurez un fichier à télécharger qui donc une fois des ip vous obtenez donc ces fichiers et vous cliquez sur index index pour lancer donc l'armi planner et vous arrivez donc sur cette page alors on va regarder un petit peu ensemble comment on s'en sert à quoi ça sert alors l'armi planner c'est donc un outil qui sert à calculer les temps de production enfin d'entraînement de ses troupes les coûts et de rationaliser par rapport donc à la composition de son armée la répartition en fonction des casernes ça inclut également donc les forces spéciales la première chose à faire lorsque vous ouvrez donc l'armi planner c'est de renseigner le niveau de vos casernes afin de pouvoir informer donc le l'application des capacités de production enfin d'entraînement de chaque caserne là donc je suis en train de renseigner maintenant le niveau de mes troupes je suis niveau 5 donc vous le faites pour chacune de vos troupes au passage je vous invite pour ceux qui le peuvent à passer les espions au niveau 6 parce que c'est vraiment un carnage surtout pour le pillage donc là voilà une fois que vous avez renseigné les forces traditionnelles il reste plus qu'à faire les forces spéciales voilà mes moustiques sont niveau 2 mais en vaisseurs niveau 2 voilà une fois que ces informations sont et l'application est prête à être utilisée donc là je vais actuellement là je suis en mode farming puisqu'on a terminé donc un tournoi actif puisqu'on joue un tournoi sur deux dans le clan donc là je vais rentrer la composition des troupes que j'utilise actuellement 80 84 espions artilleurs 8 bombardiers 8 aussi ce qui fait que je suis à 180 et j'aime bien les moustiques j'en fais 8 voilà 220 alors on va regarder donc là ça permet de savoir que les 24 assassins prennent 8 minutes à produire les 24 erreurs 10 minutes les 84 espions 42 minutes donc ça c'est le total de production 1 après donc on voit la distribution des troupes par caserne donc là on a la répartition bon alors c'est ça parce qu'on est sur un nombre pair donc un nombre équivalent de production enfin de troupes dans chaque caserne et donc forcément un temps de production identique on va regarder si je mets un nombre à paire comment ça se passe donc là on voit qu'il le l'outil de distribution permet de rentabiliser pour avoir un temps de production qui soit le plus proche entre chaque caserne en vous donnant donc la meilleure répartition là on est sur six assassins et là cinq tireurs là cinq assassins six tireurs on peut basculer tiens si par exemple je rajoute un artilleur là on voit que il a refait un équilibrage sur les espions donc ça c'est vraiment intéressant si j'en balance un plus toc oui donc là il a joué sur sur les espions donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça permet de bien rentabiliser ses temps de production par caserne voilà donc là j'ai un coup pour les forces traditionnelles donc de 76 1600 en pétrole pour les forces spéciales de 16000 pétrole et or donc là il n'y a pas l'addition se fait pas directement entre les forces spéciales et les forces standard donc ça il y aura cette gymnastique à faire après vous avez également donc dans le bas du tableau des informations statistiques donc sur les troupes les points de les points de vie totaux de vos troupes les points de dégâts et c'est voilà donc je pense que c'est un outil donc qui présente donc l'intérêt de pouvoir faire des projections pour connaître ses seuils de rentabilité lorsque on est en mode pillage également lorsqu'on est en mode tournoi et qu'on a besoin d'avoir un niveau de production de trompe le plus rapide possible pour enchaîner les trophées de faire des simulations donc et le poupal moi le clan on espère donc que c'est vrai que cet outil vous sera utile donc je vous rappelle que vous le retrouverez depuis le blog france ronalp dans la rubrique trucs et astuces et vous aurez un sujet dédié qui s'appellera donc army planner voilà bientôt donc de nouvelles vidéos c'est vrai qu'avec toutes les mises à jour avec les besoins de de monter en niveau d'état majeur etc donc j'ai pas fait de vidéo récemment mais ça ne saurait tarder puisque maintenant j'ai ma caserne force spéciale niveau 4 et donc j'ai débloqué l'ensemble des forces spéciales donc on va se retrouver donc très prochainement pour une vidéo qui traitera principalement de l'utilisation de ce type de force et bien écoutez à très bientôt la compagnie c'était laurent du clan france ronalp